Salut à tous, c'est TheDarthGamers et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une introduction Cinema 4D. Alors l'introduction ce sera mon introduction avec votre texte bien sûr, vos couleurs, etc. Alors on va tout de suite commencer, on va ouvrir Cinema 4D. On va dans le mot graph, le mot texte. On choisit le texte, moi je vais mettre Darks, tout simple, profondeur on va mettre, on va mettre 40, police, moi ce sera agency, FB, vous mettez celle que vous voulez. Alors on va faire les réglages de la sortie, sortie, film vidéo, on va aller là. Alors maintenant, on va aller dans, au lieu de images courantes, on va mettre toutes les images. On va faire un nouveau matériau, fichier nouveau matériau, double clic sur la boule, je vais mettre du bleu, on a la spécularité, on met réflexion dans les 20%. La texture ici, on met la texture ici, on met phrasenel, on quitte, on place cette texture sur l'objet texte. On ferme et on place sur l'objet texte, on place sur l'objet texte. Fichier nouveau matériau, double clic sur la boule. Je vais mettre du blanc, ok, réflexion 20%, texture fresnel, on ferme et on place sur le texte. Alors, moi je vais mettre le bleu principal, alors on va créer un sol, on va rester appuyé ici, on va mettre sur sol, on va le mettre assez bas, second on va faire un sol pour faire un mur, sol, hop, on appuie sur R, on va faire une rotation de 4 mm. 90 degrés, hop, ensuite on met là, on déplace vers l'arrière, voilà. Alors ensuite on va faire, on va cliquer, on clique bien sur le texte, module externe, hop, Trosy, au lieu de 2 pièces on va aller mettre 40 pièces. Ensuite on va mettre Break Now. L'ordinateur va calculer tous les fragments. Ça peut mettre de plus ou moins de temps sur l'impuissance de l'ordinateur et le nombre de pièces. Alors on attend. Encore 3 pièces. Voilà la petite dernière. Bien tout fini. Voilà, quand c'est fini, on quitte ce Trosy. On va aller dans, on va aller dans Mograph, Fractures, on va sélectionner tout ça et on va les mettre dans Fractures. On va sectionner une lettre après une, on va la surélever, faire une petite rotation, on va faire un petit effraie sympa. Voilà. Hop là. Hop. 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 Voilà, on va mettre des petites rotations. Hop. Tac. 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 Oh mince. Tac. Attends, je vais mettre bien en face. Hop voilà, le D on va le remettre comme ça, tac, tac, R, hop, hop, le Q on va le mettre comme ça, ça on va, le deuxième Z on va le mettre comme ça, ce Z là on va le tourner un peu de l'autre côté, on va le mettre comme ça, voilà, c'est bon, maintenant qu'on a nos pièces, on va, maintenant, on va sectionner pièces, les lettres veut dire sans l'objet fracture, objet, supprimer le parent, on a toutes nos pièces là, séparées on va réduire, on est là, on va dans fracture, transformation, rotation.h, au lieu de zéro on va aller un tout petit peu, neuf, par exemple, pour le décaler, ce qui fait qu'on va avoir des genres de fracture comme ceci, excusez-moi, comme ceci, et dans E.Y. on va mettre 0,9, 0,9, ensuite E.Z. on va mettre, on va mettre 0,67, ça fait plutôt pas mal vous faites comme vous voulez voilà ça paraît sympa on va continuer on va continuer on clique sur l'objet fracture on va dans mon graphe et mon graphe effecteur paramètre 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 P.Y. de 100 on va aller mettre 0 voilà coordonnées dans rotation H au lieu de 0, on va aller mettre 90 dans dans atténuation la forme, le 2, infinie on va être linéaire et dans atténuation au lieu de 0,2 au lieu de 0% on va mettre 100% le 50% on va être 100% excusez-moi hop là dans paramètre le plus important au lieu de relative on va mettre absolu échelle hop relative voilà hop échelle et rotation comme vous pouvez le voir quand on va déplacer l'effecteur hop voilà ce que ça va faire l'échelle en fait l'effecteur il va permettre d'avoir le texte d'origine ça c'est effort et ça le remet alors on va aller dans les on va aller dans les on va aller dans les moins moins je sais pas combien moi je vais mettre moins 3 alors mon 3 alors mon 3 non mon cas c'est trop je vais mettre mon 3 3 ça fait plutôt pas mal ensuite p.y on va le mettre à 125 de façon c'est qu'ils se mettent bien comme ça comme ça c'est petit problème excusez-moi voilà moins 125 je m'étais trompé en fixe r.h on va aller on va mettre ce qui nous plaît le plus n'hésitez pas à aller dans les dans les 700 d'ailleurs moi je vais mettre dans les 700 c'est ce qui fait le plus joli 700 hop on va mettre ça voilà vous voyez que ça fait plutôt pas mal ça prend un joli petit rendu voilà vous voyez 751 ensuite on va mettre 700 combien est-ce qu'on va mettre ici on va mettre allez 750 voilà voilà et en dessous je vais aller mettre je vais aller mettre 340 hop vous pouvez voir ça fait quelque chose de pas mal on va se mettre sur les facteurs simples on se place 1 et 2 90 f on va mettre 250 f ça va nous faire à peu près 8-9 secondes de vidéo alors qu'on se met à 0 alors attendez on va se mettre à 0 on va se mettre on va mettre la petite clé hop on avance on va se mettre 250 on va déplacer notre effecteur tout à droite on reclique sur la petite clé image clé ce qui fait que ça nous crée une petite animation voilà ça fait assez joli maintenant on va juste rajouter une lumière on reste appuyé ici on reste appuyé là on va mettre on va la mettre ici on va voir ce que ça donne voilà comme ça ça donne quelque chose de pas mal alors on va se mettre sur la lumière on va aller dans ombre sans masque d'ombre ce qui fait qu'on va voir normalement les ombres voilà ici voilà 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 Voilà. Si vous voulez faire une petite caméra, comme vous voulez, ça va. Alors on va se mettre sur la caméra, cliquer sur le petit point, on va être à la place de la caméra, on va se mettre à zéro image, on va se mettre à zéro image. Hop, on va faire ça. On va faire image clé. On va lancer jusqu'à 150. On va se déplacer. Comme vous voulez. Je vais faire ça. Hop. On va appuyer sur l'image clé. On va se passer à 250. Et on va dézoomer. Non, on va se mettre de côté en fait. Comme ça. Et on va appuyer sur l'image clé. On peut voir qu'on a une petite animation. Créer notre forme qui se transforme petit à petit en texte. Hop, ça fait, c'est sympa. Alors on va continuer. Je pense que j'ai un oublié. Alors, maintenant, si vous voulez rajouter un petit texte en plus, vous allez aller dans mot-graphe, votre mot-texte, je vais mettre gamers. Alors, hop, on va le placer. Vous mettez là plus ce que vous voulez. Moi, je vais mettre encore agency. Hop. Après, vous mettez comme vous voulez, bien sûr. Alors, ensuite, vous allez le mettre sous le sol. Par exemple, on va le mettre vers ici. On va le mettre sous le sol. Hop. Image clé. On va arriver ici. Et vous allez voir que le texte va apparaître. Voilà, le texte qui apparaît. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vais vous montrer si vous ne savez pas les réglages à faire. Je vous ai déjà montré. Et il y a juste à mettre le chemin d'accès. Vous choisissez. Hop. Avec format, vous mettez en film à vie. Hop. Et après, anti-housing au lieu de géométrie, on met au mieux. Voilà, c'est bon. Et vous enregistrez. Vous faites le rendu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ferai d'autres tutos avec d'autres intros. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.